C'est de vouloir de façon absolue, sans limite, se dire je fais ce film, quelles que soient les contraintes que je vais vivre. Et de se dire j'ai que 5000 dollars, il m'en faudrait 10 pour le faire, mais avec 5000 dollars j'y arriverai quand même. On doit faire rentrer les ressources à l'intérieur du projet artistique. On doit y arriver, c'est faisable. Mais il faut le vouloir vraiment, vraiment, vraiment. Il faut se battre, il faut aller chercher des partenaires, il faut avoir envie. C'est vraiment, c'est une question d'envie, et de ne jamais se décourager, parce qu'en fait, un film, c'est une série de problèmes à régler, mais finalement, chaque problème individuellement, on est capable de le régler. Bonjour et bienvenue à Cinehéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur sujet. Cinehéritage est disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner, liker, partager et commenter. C'est de cette façon que vous encouragez mon travail. Merci à Linis, partenaire présentateur. Bonne écoute. Écoute, on va parler du cinéma indépendant. Ce qui m'intéresse beaucoup, Noël, c'est ta façon de travailler, tout ton processus créatif. Alors, écoute, on plonge? Allons-y, allons-y. On plonge dans la conversation. Noël, d'abord, bienvenue à Cinehéritage. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors, tu es réalisateur, scénariste et producteur. Tu es diplômé d'histoire et de philosophie en France. Tu as été brièvement aussi dessinateur de presse et illustrateur. Tu t'es ensuite lancé dans le cinéma en réalisant plusieurs courts-métrages. En 2005, tu as donc fondé ta société de production. Et c'est là où tu as réalisé ton premier long-métrage sur la trace d'Igoridi. D'ailleurs, Ciné-Tapis Rouge, je l'avais présenté, je pense que c'était en Suisse. C'était ma première programmation que j'ai organisée pour l'international. Et là, tu viens juste de lancer ton sixième long-métrage, qui s'appelle Toutes les deux. Donc, c'est tout frais, tout chaud. C'est un film que tu as tourné en pleine pandémie. Et tu vois, ce qui m'intéresse dans notre conversation, c'est vraiment de voir tout ce cheminement entre Sur la trace d'Igoridi jusqu'à Toutes les deux. Bien entendu, rendu au sixième long-métrage, on a beaucoup plus d'expérience. Mais j'ai l'impression, avec mon regard extérieur sur ta carrière, que tu as quand même toujours conservé le même processus créatif. Tu sais, un peu ton approche avec ton équipe, tout ça. Et tu sais, toujours aussi bien composé avec la réalisation d'un film, avec peu de budget ou sans budget, on va en reparler ensemble, d'avoir cette liberté de création, j'imagine que c'est fondamental pour toi? Oui, bien sûr. Écoute, en fait, avant toute chose, je suis un auteur qui écrit. Et quand j'ai fini d'écrire, je deviens un producteur. Je suis vraiment un réalisateur bien plus tard. Je ne me considère pas comme un réalisateur tout de suite. Je travaille d'abord à l'écriture, mais comme je sais que je vais produire mes films, mon écriture est calibrée par rapport à la production. C'est-à-dire que je n'écris rien que je ne peux pas produire. Si je ne suis pas capable de trouver les ressources par rapport à une scène que j'écris, je ne l'écris pas ou alors je la modifie ou je l'adapte pour que je puisse la produire. Il m'est arrivé de chercher à produire des films. Et c'est un parcours qui m'a souvent paru douloureux et surtout castrateur pour l'écriture. Parce qu'en fait, déjà, quand on n'écrit pas pour chercher un producteur, on est déjà victime d'une certaine autocensure qui consiste à se dire « Bon, si je veux être produit, il faut quand même que j'écris des choses qui peuvent intéresser les gens, en l'occurrence des producteurs ou des distributeurs. » On perd déjà une forme de naturel par rapport à ça. C'est quelque chose dont les réalisateurs ne parlent pas beaucoup, mais… Non, c'est vrai, c'est la première fois que j'entends. J'entends plus souvent des cinéastes dire « Je vais changer ma façon d'écrire pour plaire aux institutions. » Mais pour toi, tu dirais que ça vaut aussi pour l'étape de se trouver un producteur. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'écriture n'est vraiment pas un processus, comment dire, innocent. Parce que quand on cherche de l'argent, il faut… On se dit à soi-même, on écrit que, un, il faut qu'on fasse un scénario qui est assez original. Ensuite, se dire qu'il faut être dans les tendances actuelles, c'est-à-dire qu'on regarde quel est l'état général de la cinématographie, quels sont les films qui se font, quels sont les modes, etc. Donc, on a tendance un petit peu à forcer notre écriture pour essayer de rentrer dans le système, en fait. Et en fait, moi, c'est un processus qui me gêne beaucoup parce que ça m'empêche d'écrire ce que j'ai besoin d'écrire. Donc, tu le sens dès le départ, là ? Ah, je le sens dès le départ et ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression que… Ce n'est pas pour ça que j'ai voulu faire ce métier. J'ai voulu faire ce métier pour exprimer des choses personnelles que je ressens. Et les choses que je ressens, il faut qu'elles partent de moi, il faut qu'elles aient… Elles n'ont pas besoin d'être autobiographiques, mais elles ont besoin d'être authentiques vis-à-vis de mes sentiments. C'est-à-dire que je n'écris jamais un film de façon théorique. Je l'écris toujours par rapport à mes sentiments. Donc, par exemple, je n'écris pas quand j'ai une bonne idée. Ça ne veut rien dire, ça. Écrire parce que j'ai une bonne idée, non, je n'écris pas pour ça. J'écris quand j'ai un sentiment fort. Et donc, parce que je sais qu'on ne tient pas une bonne idée pendant deux ans de fabrication magique. Et donc, quand je ressens un sentiment fort, alors je sais que je tiens mon scénario. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'habituellement, tu travailles avec un scénario qui a plutôt comme une trentaine de pages, plutôt qu'un scénario classique. On entend une centaine, 120 pages. Donc, tu as une façon très particulière de travailler que j'admire beaucoup. C'est original. J'ai l'impression que tu écris aussi parfois même le jour même du tournage, donc tu composes tes scènes. Parle-nous un peu de ta démarche. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces 30 à 40 pages de ton scénario? Bon, déjà, ça dépend des projets, mais dernièrement, effectivement, j'ai de plus en plus travaillé comme ça. C'est-à-dire, en fait, déjà, par contre, quand vous êtes le producteur de votre propre film, que vous n'avez pas besoin d'aller chercher du financement, vous n'êtes pas contraint d'écrire un scénario avec plein de détails, avec des explications psychologiques, avec des descriptions de costumes, de décors. Bon, puisque c'est moi qui le produis, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Et en fait, quand on réduit un scénario de 100 pages uniquement à sa substance utile, ça descend à 40 pages, le scénario. La plupart du temps, dans un scénario, ce qu'on ajoute, c'est pour se faire comprendre par les autres, et notamment les financiers, ceux qui donnent de l'argent. Donc moi, comme je sais ce que je suis en train de faire, j'ai regardé le scénario de Fargo, mes frères Cohen, et j'ai été vraiment saisi par le peu de mots qu'ils utilisent dans un scénario. Ils disent, il rentre dans la pièce, il se dirige vers tel personnage, il lui dit ça. Il n'y a aucune description psychologique, il n'y a rien, rien, rien. Tout ça, ça vient au tournage. Ah, c'est intéressant, OK. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est que je respecte tellement l'expérience de tournage que je n'ai pas envie de l'endommager avec trop de discours dans le scénario. Parce qu'en plus, je ne veux pas livrer trop de clés aux acteurs, parce que je ne veux pas que les acteurs commencent à trop réfléchir sur le contenu du film, sur les aspects psychologiques. C'est ça que j'allais te demander, parce qu'après, il y a quand même les acteurs qui vont lire ton scénario, il y a quand même la personne qui va travailler aux accessoires, aux décors. Donc, comment tu t'en tires, justement? Ce que je fais, c'est que je donne le scénario assez court aux acteurs. C'est des professionnels, ils arrivent à lire, ils arrivent à comprendre ce qu'ils disent. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on discute du personnage. C'est-à-dire que j'aimerais que le personnage soit comme ci, comme ça. C'est un personnage plutôt agressif, c'est un personnage qui est plutôt timide, etc. Mais je ne remplis pas mon scénario avec trop de considération. Oui, 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 ok. Le film où j'ai été le plus loin dans cette direction, c'est mon film qui s'appelle Cassin. En fait, j'avais un scénario de 13 pages. Je n'avais que les articulés de séquences, c'est-à-dire je ne mettais même pas le décor, je mettais juste la situation. Pendant le tournage, ce que j'avais défini, c'est qu'on avait une heure pour chaque scène. On lisait la scène ensemble avec l'équipe. Je m'isolais pendant dix minutes avec un papier et un crayon. J'écrivais les dialogues. Je les donnais aux acteurs qui, pendant qu'on installait le plateau, avaient 15 minutes pour apprendre par cœur le dialogue. Et je leur disais, mais ce qui m'importe, c'est plus l'intention. Je ne vous demande pas de dire au mont près, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on reconnaît toutes les intentions. L'orientation. Et comme ça, ils arrivaient pour tourner la prise, ils étaient tellement frais, ils n'avaient absolument pas eu le temps de réfléchir. Ils n'avaient pas eu le temps de remplir leur jeu avec des considérations psychologiques, trop lourds, trop compliqués, etc. Et donc, ça donne un naturel extraordinaire. Ça, c'est sûr. On s'entend que tu es quelqu'un qui travaille bien sous pression, parce que là, tu t'isoles dix minutes, tu dois écrire. Ce n'est pas une technique qui est faite pour tout le monde. Ce n'est pas une technique qui est faite pour tout le monde, mais j'ai une telle maîtrise de mon scénario et de tous les paramètres, de la production. C'est-à-dire, en fait, tout ça est dans ma tête. Oui. Et effectivement, je n'ai pas de difficulté à écrire, parce qu'en fait, on a des difficultés à écrire quand on ne sait pas ce qu'on a à dire. Si on sait ce qu'on a à dire, les rares fois où j'ai ressenti une difficulté à écrire des dialogues en dix minutes, je suis retourné vers les acteurs, je leur ai dit, vous voyez, c'est drôle, je n'ai pas la spontanéité pour trouver les dialogues, et ça veut dire qu'il y a un problème dans la scène. Alors, soit on a déjà fait quelque chose qui ressemble à ça, donc ça veut dire qu'on est en train de faire un doublon. Ah oui, OK. Soit, je n'ai pas complètement encore bien défini les motivations de cette scène. Donc, on ne va pas la tourner maintenant, laissez-moi passer une nuit là-dessus, et demain, on la reprend. Ah oui, OK. Et ça va être arrivé deux, trois fois, pas plus. Un autre aspect de ton travail qui est très particulier, parce que tu fais de la fiction, mais tu travailles souvent un peu comme on retrouve en documentaire, c'est-à-dire qu'en documentaire, on filme le réel, il se passe quelque chose, puis souvent, ça ne se reproduit pas. Tu sais, tu as filmé le réel. Donc, j'ai souvent entendu dire que tu faisais une seule prise, ce qui est aussi un peu inhabituel, parce qu'un réalisateur, une réalisatrice va tourner trois, quatre, cinq prises, va choisir la meilleure prise, donc rendue au montage, va avoir un choix. Et ça, c'est particulier. Est-ce que ça veut dire que le travail que tu fais en amont, t'as l'impression que tu en fais beaucoup plus que les autres ou pas forcément ? D'abord, je suis très, très, très préparé. Je suis le plus préparé de tous. Donc, quand j'arrive sur le tournage, je suis à peu près capable de répondre à toutes les questions qui concernent le film. Oui. Oui, la préparation, oui, c'est très important. Une prise, ce n'est pas systématique, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une prise à chaque fois. Bon, il y a eu un film où je l'ai fait, c'est Le Militaire avec Laurent Lucas. Alors là, c'était très particulier parce qu'on s'était offert le luxe de tourner en 16 mm. Donc, c'est un support qui est coûteux parce qu'on fait tourner de la pellicule. Après, il faut la développer, la scanner. Enfin, c'est un processus coûteux. J'avais déjà tourné plusieurs films avec Laurent Lucas. On se connaissait assez bien. C'est un acteur fétiche. Oui, vraiment, vraiment. En fait, on lui avait dit, écoute, on va tourner en une prise. C'est sûr que s'il y a un incident technique ou si vraiment il y a un problème, on la refera, ne t'inquiète pas. Et puis, en fait, il s'est avéré qu'on a réussi à tourner 95 % du film à une prise. Et en fait, le point de vue, c'était de dire, on dit toujours qu'on tourne d'une façon documentaire. Mais ce n'est pas vrai. Quand on tourne à 10 prises, ça ne peut pas être un documentaire. Donc, le principe, c'est d'essayer d'attraper la chose une seule fois. Elle va se présenter d'une certaine façon et c'est celle-là qu'on va prendre. Et en fait, j'avais dit à Laurent, j'avais dit, regarde, là, il se trouve que c'est un film de fiction qu'on fait. Mais imagine que tu sois ce personnage du militaire et que moi, en tant que réalisteur, je sois venu te voir et puis je t'avais interrogé. C'était un entretien entre nous et que je te pose une question. Tu ne vas pas me répondre 10 fois la même chose. Tu vas le faire une fois. Tu ne le fais qu'une fois. Et il ne l'a fait qu'une fois. C'est un challenge pour un acteur. Ah, c'est un challenge extraordinaire, extraordinaire. Et puis, ça a donné un résultat absolument magnifique. Je pense que d'un point de vue formel ou esthétique, je pense que c'est peut-être non plus beau film. Parce que c'est un film qui est radical dans sa mise en scène. On avait tourné essentiellement en lumière naturelle, dans des décors naturels. Je tiens beaucoup à ça. Les décors naturels, c'est vraiment extrêmement important pour moi. Oui, mais on s'entend que c'est vraiment des... On reste dans des choix artistiques, dans le sens que c'est pas... Tu ne dis pas, c'est une contrainte budgétaire. Parce que beaucoup de cinéastes disent, bon, je n'ai pas pu réaliser tel aspect, tel aspect. Bien, parce que je n'ai pas eu l'argent. Mais toi, c'est vraiment des choix complètement assumés. Si tu décides de tourner en une prise, si tu décides d'avoir la lumière naturelle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent de te payer l'éclairage. C'est vraiment, c'est des choix, un choix artistique pour ton film. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que mon travail de production devient un travail d'auteur. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si je me donnais à moi-même les ressources dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de demander à qui ce soit. Je sais qu'il y a certains décors qui vont être plus difficiles à obtenir que d'autres. Ce que je fais, c'est que sur un film que j'écris, j'écris 80% de décors qui sont faciles à obtenir. Des maisons, c'est souvent chez moi ou chez les acteurs, etc. Les rues, on les obtient facilement. Les autos, tourner dans une auto, c'est toujours très cinématographique de tourner dans une voiture. Parce que d'abord, ça dynamise l'action. Et puis, les spectateurs se disent, ça bouge, ce n'est pas le film d'auteur où on est juste dans une cuisine. En fait, ce n'est pas si difficile que ça de tourner dans une auto. Il faut prendre une équipe réduite, monter à bord et puis on fait les scènes. Et puis, c'est très, très, très payant de tourner en voiture. J'en mets beaucoup dans mes films. Ton dernier film, toutes les deux, ton personnage central, on la suit. On est beaucoup dans l'auto avec elle. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les scènes de l'auto parce que moi, d'abord, quand je les vois dans les films, ça me plaît toujours. Parce que je trouve que ça dynamise l'action. Et puis, ça nous apporte un point de vue sur les choses qui est toujours plus riche qu'un intérieur. Par exemple, dans le film Cassie, il me fallait un cabinet d'architecte. Je savais que ça serait compliqué, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut de temps en temps, même sur un film d'auteur avec peu d'argent, il faut quand même s'autoriser certains décors qui sont compliqués à obtenir parce que sinon, le spectateur va se sentir mal à l'aise. Il va avoir l'impression au bout d'un moment que c'est un film sans argent et ça va te déranger. Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai négocié avec Lucam. J'ai été voir Lucam. Je leur ai dit, vous avez une salle de dessin et de graphisme avec des grandes tables. On dirait vraiment un cabinet d'architecte. Donc, j'ai obtenu une autorisation de tournage avec eux et j'ai tourné un samedi matin quand il n'y avait pas les étudiants. Et ça m'a permis d'obtenir un décor magnifique que je n'ai pas payé. J'avais juste la contrainte de tourner un samedi matin. On m'avait donné entre 8 heures du matin et midi pour tourner toutes mes salles. Et c'est ça que je recommande à toutes les personnes qui font des films indépendants. Donnez-vous un petit 15-20% de décors qui sont des décors compliqués et riches en termes visuels. Donc, c'est vraiment la débrouillardise. La débrouillardise, mais toujours des décors réels. Des décors réels, décors réels, décors réels. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je tourne, mes films ressemblent un peu à des documentaires parce qu'on a l'impression que ce qu'on voit est vrai. Parce qu'en fait, je suis très, 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 très méticuleux avec tout ce qui sonne faux, en fait. Tout ce qui me paraît des choses qui ne sonnent pas justes, qui ne sont pas comme dans la vie réelle. Donc, je les enlève, je les enlève, je les enlève. Et au bout d'un moment, à force d'enlever tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas vrai, on arrive à une substance qui devient documentaire. Oui, absolument. Donc, tu es quelqu'un qui travaille assez rapidement quand tu décides de faire un film. Est-ce que, quand même, malgré tout, ton premier réflexe, ça va être de dire « je vais appliquer aux institutions, je vais faire un dépôt pour essayer quand même d'avoir du financement ». Est-ce que tu essayes au moins un dépôt ? Est-ce que tu te rends jusqu'à trois dépôts ? Ou est-ce que tu te dis « je ne vais pas attendre huit ans pour faire mon film ». Comment tu procèdes ? Une fois que j'ai procédé, je l'ai eu, après, pour l'affaire Kate Logan. Mais il faut dire que ce financement-là, je l'avais obtenu grâce à mon premier film, « Sur la trace d'Igorodzi ». Parce que comme j'avais été à Venise et que j'avais eu prix à Toronto, les institutions s'étaient dit « c'est un réalisateur, un jeune cinéaste qui a de l'avenir, on va investir dans ce réalisateur ». Et puis, donc, il m'avait donné du financement. J'avais eu trois millions pour faire ce film. Et j'ai envie de dire, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Vu que je l'avais remporté à un succès critique qui était vraiment tellement large, ils avaient financé. Maintenant, après ça, les choses se sont compliquées. Parce que l'affaire Kate Logan est un film qui avait été assez mal perçu au Québec. Parce qu'en fait, comme j'avais tourné en anglais, j'avais déçu une certaine critique. Certains spectateurs qui s'étaient dit « Ah, Noël Moutrani, nous, on pensait que c'était un réalisateur du Québec qui tournait en français. Et puis, il est allé tourner avec une actrice américaine en anglais, dans l'Ouest canadien. » Ils m'ont un peu vu comme un traître, en fait. Donc, ils m'ont un peu trahi, quoi. Alors qu'en fait, moi, je dois dire que ce film, c'était un peu les vestiges des fantasmes que je nourrissais quand j'habitais encore en France. C'est-à-dire le côté Ouest canadien, les motels. C'est un peu des choses qu'on nourrit quand on est en Europe, ça. Oui, oui. Et puis, donc, j'avais à cœur de filmer ça, en fait. Oui, oui. Apparemment, j'ai provoqué une certaine déception avec ce film. Alors qu'en fait, plus on le regarde, plus je trouve qu'il vieillit bien, ce film. Mais ce n'est pas mon meilleur film. Mais tu as l'impression que cette étiquette, on te l'a collée sur le fond et ça te suivit ? Moi, j'ai l'impression d'avoir été carrément blacklisté. OK. Carrément, parce qu'après, j'ai présenté un autre projet qui s'appelait Emma sous influence et je n'ai absolument pas compris pourquoi ils n'ont pas le financé. J'ai fait les trois tours. OK. J'ai fait les trois tours. Aller jusqu'au bout. Et puis, je dirais aussi, parce qu'avec le temps, j'ai fini par comprendre ça, c'est que je suis un peu bancal d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que je ne suis plus vraiment un français, je ne suis pas vraiment un québécois, je ne suis pas complètement un canadien anglophone, je suis trop de mélanges de choses. Et culturellement, je ne suis pas identifiable, en fait. Et je vois, par exemple, toutes les deux être en train de plaire à l'étranger, alors que j'ai plus de difficultés à l'imposer ici. Tu te sens plus internationale qu'un vrai artiste québécois. Ben voilà, parce que regarde, tu vois, mes deux actrices, là, elles sont québécoises. Bon, ben, si elles tournent avec des réalisateurs québécois, elles ne vont pas donner ce genre de résultat, tu vois. Elles parlent avec l'accent québécois, elles sont naturelles, elles sont... Mais le fond de ce que je raconte, je pense que ça reste quelque chose d'assez européen. Oui, oui. J'ai quand même une âme européenne et française au fond de moi. Mais bien sûr. J'ai quand même été émouri des films de Truffaut et tout ça. J'ai une culture cinématographique qui est quand même très, très, très profondément ancrée en France. Oui, oui. Ben écoute, c'est par des artistes comme toi et quelques autres qui viennent un peu colorer notre industrie cinématographique. Tu sais, ce n'est pas parce que les autres sont des cinéastes québécois qui sont obligés de parler du terroir québécois. Il y en a beaucoup qui commencent à s'ouvrir aussi. Et moi, écoute, mon travail, il est à l'international. Donc, c'est sûr que moi, c'est ce que j'aime, c'est de découvrir toutes ces histoires qui sont des fois plus ancrées. Ici, c'est très intéressant. Mais des fois, même si c'est représenté un aspect de l'international, mais c'est toujours avec votre regard d'ici. Donc, c'est ça qui est intéressant. Le travail d'Exacte Égolant est un des meilleurs exemples. Ben, bien sûr. Il a réussi en étant finalement quelqu'un de… c'est un Québécois, profondément Québécois, qui a réussi à faire un œuvre universel. Oui, absolument. Il a réussi à faire que le monde entier s'intéresse à son travail. Oui, absolument. Donc, ça, c'est un sujet qui est formidable. Mais dis-moi, pour les cinéastes indépendants, parce qu'il y en a quand même beaucoup. OK, ils veulent faire leur film, ils ont assez de détermination en eux et de courage et d'audace pour réussir à le faire. Mais c'est sûr qu'à la classe des peurs, la grande question, c'est comment je vais arriver à financer mon film? Parce que même si on dit « je vais le faire sans financement », ça prend quand même un minimum. Même si les acteurs sont d'accord de ne pas être payés, même si toi, tu sacrifies ton salaire, souvent, la première coupure dans un budget, c'est ton salaire. Mais il y a quand même des achats à faire minimum. Tu veux au moins nourrir ton équipe ou peut-être des petites locations de lieux, tout ça. Comment on s'en tire? Où on peut aller chercher l'argent? Écoute, à un moment donné, il y a deux solutions. Soit on cherche à être financé et on fait tout ce qu'il faut pour être financé. Oui. Soit on considère qu'on n'a pas de financement et on le fait par soi-même. Et moi, j'ai fait plusieurs films comme ça tout seul. Oui. En apportant toutes ces ressources. Il y a, même si on ne paye pas les salaires, parce qu'en fait, finalement, c'est sur ça qu'on économise. C'est quand on ne paye pas les salaires qu'on arrive à faire un film, en fait, autoproduit. Ça coûte quelques milliers de dollars. Toute personne est capable d'avoir 4-5 mille dollars pour faire un film. Je veux dire, c'est quand même une somme, mais je veux dire, on peut demander à des parents, à une tante, à un cousin, à des amis. Socio-financement, privé, oui, c'est ça. Si on puise dans notre argent personnel, on arrive toujours à réunir quelques milliers de dollars. Ces quelques milliers de dollars, ils servent à quoi ? Ils servent, ça c'est sûr, à nourrir l'équipe. Mais moi, je vais donner un exemple. C'est moi qui nourris l'équipe. C'est-à-dire que je me lève à 4 heures du matin et je suis cuisinier à 4 heures du matin avant d'être producteur ou réalisateur. Tu prépares les sandwiches, puis c'est prêt pour la journée. Ah, des salades, des gâteaux. Et j'apporte tout ça sur le tournage et je nourris mon équipe. Donc, je fais à manger, mais ça me coûte quand même de l'argent. Donc, il faut nourrir l'équipe. Il faut acheter quelques accessoires parce qu'il y a des accessoires qui sont incontournables. C'est ça. Il faut payer des déplacements. Donc, ça peut être un peu d'essence. Ça peut être… Donc, il y a un minimum. Et puis après, il y a la post-production. C'est ça. Mais la post-production, il faut travailler avec des personnes qui ont envie de collaborer sur des projets qui ne sont pas financés. Et en fait, ce que je fais, moi, ma technique, c'est que je travaille avec des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de faire un film en étant en premier poste. Par exemple, là, mon dernier long-métrage, « Toutes les deux », il a été monté par Jacob, Jacob Marcon. C'est son premier long-métrage de fiction. Il a 25-26 ans. Il est extrêmement doué. Il m'a été recommandé par Amélie Labrèche. Amélie Labrèche, qui maintenant, tu vois qui c'est, elle est une monteuse très, très, très renommée. Et elle m'a recommandé Jacob. Donc, Jacob, lui, c'était aussi dans son intérêt de pouvoir avoir l'opportunité de monter un premier long-métrage de fiction, surtout avec un réalisateur qui avait déjà fait des films, etc. Donc, il n'est pas rémunéré pour ce travail, mais il vit une expérience qui lui permet maintenant d'avoir dans son… Eh oui, dans le CV, ça fait une expérience non négligeable. C'est sûr. Et le directeur photo, c'est pareil. Le directeur photo de toutes les deux, tu ne vas même pas y croire, il a 20 ans. Il avait 20 ans. Et il a tout son équipement, là, je veux dire. Il avait tout son équipement. Il avait tout son équipement, un équipement de haute définition, de haute qualité. Un jeune plein de talent. Et puis, moi, maintenant, c'est sûr que, bon, je ne recommanderais pas forcément de prendre un directeur photo de 20 ans pour une personne qui n'a aucune expérience du cinéma. Maintenant, l'avantage, c'est que moi, si je travaille avec des personnes qui n'ont pas complètement l'expérience, moi, je l'ai l'expérience. Donc, j'arrive à pallier. À la limite, je serais capable de travailler à tous les postes d'une certaine façon. Oui, oui, oui. Donc, en fait, quand je travaille avec une personne, non seulement je lui donne la chance de faire un film avec moi, mais je lui apprends des choses aussi. Effectivement. C'est la personne qui m'apprend aussi. Donc, en fait, je travaille souvent avec des jeunes et j'aime beaucoup ça parce qu'ils sont très dynamiques. Oui. Et puis, c'est un partage, en fait. Chacun apporte quelque chose à l'autre. Et tout le monde reste très à l'aise jusqu'à la fin du tournage, le fait d'être non rémunéré, mais tout le monde se calque sur, évidemment, la réussite du film, mais sur l'expérience qu'ils vont avoir aussi à la fin de ce projet. Tu n'as jamais eu de problème à ce niveau-là ? Non. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'essaie de tourner vite, en peu de jours. C'est-à-dire, par exemple, mes films, je les fais en une vingtaine de jours, entre quinze et vingt heures de tournage. Parce que normalement, c'est plutôt quoi, une trentaine de jours, un tournage ? Non, c'est pas quand même, mais ça peut être un mois, un mois et demi, deux mois, ça peut être très longtemps. Donc, j'essaie de leur prendre le moins de temps possible. Donc, je m'organise beaucoup pour tourner assez rapidement. J'avoue que mes tournages sont assez faciles parce que je ne suis pas une personne qui hésite quand je tourne. Je sais ce que je veux et ça leur évite. Donc, on n'est pas dans des situations désagréables avec des réalisateurs qui savent ce qu'ils veulent, qui chantent des décors toutes et des minutes, qui réécrivent le scénario d'un moment sans savoir ce qu'ils veulent. Donc, comme l'équipe est à l'aise avec ça, parce qu'elle a l'impression d'être DNG correctement, l'expérience devient très positive. Et puis, j'ai la prétention de penser que je leur apporte des choses qui les enrichissent aussi. Oui, oui. Moi, je les enrichis aussi. Et puis, j'avoue que j'ai fait des contrats quand même entre nous. C'est-à-dire que je leur fais un contrat qui dit que si le film rapporte de l'argent, à ce moment-là, je redistribuerai l'argent à l'équipe. C'est ça, oui. C'est ça, oui, oui. Donc, mais je leur dis si… Le monde est au courant, les gens sont au courant, il n'y a rien de caché. Ah non, non, je leur dis pas. Parce qu'il ne faut pas cacher surtout dans ces démarches indépendantes, parce qu'il vaut mieux franchement être très, très clair en disant « Écoute, j'aimerais bien te payer, mais ce n'est pas possible. » D'abord, la personne n'est pas obligée de s'impliquer dans le film. Et c'est un choix aussi de leur part de rentrer dans un projet non rémunéré. Mais c'est vrai que quand tout est limpide, tout est dit dès le départ, j'ai l'impression que ça part bien le projet. Il faut être très clair avec ça. Et puis, également, quand même faire des ententes. On dit « S'il y a de l'argent, on pourra le redistribuer. » Ça reste, mais le projet est bénévole et le but du projet, c'est que le film soit vu dans les festivals, que les carrières artistes coûtent. S'il a une carrière commerciale, on sera très heureux, mais ce n'est pas le projet initial. C'est ça. C'est très important de dire ça. En tout cas, écoute, c'est une inspiration pour ceux qui veulent emprunter cette voie ou sur une base volontaire ou simplement parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que ce n'est pas passé au financement, puis après, c'est un choix. Est-ce que tu continues à vouloir, tu persistes et signes à faire ce film et coûte que coûte? Il faut des talents d'organisation. Ça, c'est sûr. Il faut beaucoup de diplomatie. Il faut être une personne à la fois ferme et très aimable parce qu'on travaille avec des personnes qui ont la gentillesse de travailler sur votre film gratuitement. Exactement. Donc, il faut faire ça d'une façon extrêmement diplomatique. De toute façon, moi, je n'aime pas les conflits sur le tournage. Je n'aime pas parler mal aux gens, etc. Je trouve que c'est tellement nul de faire ça. Donc, c'est important d'avoir des grosses qualités d'organisation et d'adaptation. Et puis, il faut être très leader dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans l'hésitation. Le pire de tout, ce qui tue une équipe de films indépendants, c'est l'hésitation. C'est-à-dire ne pas savoir où on va. L'équipe, dès qu'elle sent ça, on la perd. Et quand on l'a perdue, c'est très difficile à la retrouver. Oui, j'imagine. Donc, ça, j'avoue que je n'ai jamais vécu ça parce que j'ai toujours cette autorité sur un film qui fait que… Oui, puis tu as une bonne préparation. Tu sais ce que tu veux. Énorme préparation. C'est ça. En fait, j'ai envie de dire, je travaille tellement qu'on ne voit même pas le travail que j'ai fait. Oui, voilà. Quand on arrive au tournage, les gens ont l'impression que c'est super facile, alors qu'en fait, c'est énorme le travail. Oui, j'imagine. Mais l'avantage, c'est que tout ce travail, il ne coûte pas d'argent puisque c'est moi qui le fais. Et l'avantage, c'est que comme j'écris le scénario et que je le réalise, si je suis confronté à un problème de ressources sur une scène, s'il y a un accessoire que je ne trouve pas, s'il y a un décor que je n'arrive pas à obtenir, j'ai juste à repartir en écriture sur la scène. C'est-à-dire que je réécris la scène, je l'adapte en fonction de la ressource que je suis capable d'obtenir. C'est ça. Sans perdre l'esprit de la scène. Exactement. Parce que dans toute scène, il y a une intention, il ne faut pas la perdre, il ne faut pas la sacrifier par rapport à une ressource qu'on n'arrive pas à obtenir. Mais c'est très motivant, j'adore ça, moi, faire vivre un film de façon indépendante, c'est génial. C'est un beau défi. Ah oui, là, on a tourné, avec toutes les deux, on a tourné juste à la sortie du premier confinement. On a eu une petite fenêtre comme ça, là, où on a pu tourner, où il n'y avait pas encore les masques, vraiment. Oui. Toutes les contraintes étaient un peu tombées. Oui, oui. Et en plus, c'est assez génial parce que comme je tournais beaucoup dans les rues, il y avait beaucoup de passants qui apparaissaient à l'image. Et normalement, les passants, on ne doit pas voir leur visage, tu sais, dans un film parce que c'est une question de droit. C'est vrai. Tu n'as pas le droit d'utiliser... Bon, tu vois, les gens, ils avaient des masques. Eh oui, tu as aidé. C'était génial, c'était génial. Ah oui, c'était génial. Mais vous vous rendez compte, si vous voulez faire un film qui se passe pendant une pandémie alors qu'on n'est pas pendant une pandémie, il faut tout reconstituer. Oui, oui. Quand on a commencé le tournage, les rues étaient désertes. Ça crée comme une espèce d'impression post-atomique bizarre. Ah, c'est sûr, tu as vécu une expérience, disons-le, assez particulière quand même. En tout cas, tu nous as donné pendant cette discussion, Noël, vraiment des précieux conseils. Parce qu'on ne va pas se le cacher, ce n'est pas une mince affaire non plus de s'engager dans la réalisation d'un film, dans une démarche indépendante. C'est sûr que c'est quand le film sort et avec chance vit un grand succès qu'on se dit, wow, finalement, ça valait le coup. Mais je suis certaine que quand tu as les deux pieds dans la production à tous les jours, ce n'est pas toujours facile. Mais tu t'as donné vraiment des très, très, très bons conseils. Mais ton conseil numéro un, vraiment, à un cinéaste qui part dans cette démarche, qu'est-ce que ce serait? C'est de vouloir de façon absolue, sans limite, se dire, je fais ce film, quelles que soient les contraintes que je vais vivre. Et de se dire, j'ai que 5000 dollars, il m'en faudrait 10 pour le faire, mais avec 5000 dollars, j'y arriverai quand même. On doit faire rentrer les ressources à l'intérieur du projet artistique. On doit y arriver, c'est faisable. Mais il faut le vouloir vraiment, 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 il faut se battre, il faut aller chercher des partenaires, il faut avoir envie. C'est vraiment, c'est une question d'envie et de ne jamais se décourager. Parce qu'en fait, un film, c'est une série de problèmes à régler. Mais finalement, chaque problème individuellement, on est capable de le régler. C'est la montagne de problèmes qui nous fait peur, mais chaque problème a une solution. Et en fait, une fois qu'on a réglé 200 solutions, 200 problèmes, on a fait un film. Moi, personnellement, j'aide beaucoup, souvent, des jeunes ou des personnes, qui viennent me demander des conseils. Donc, je le dis, là, toute personne qui veut faire un film indépendant sans financement, s'il a besoin de conseils, je suis tout à fait ouvert à la randonnée. Ah, c'est gentil, Noël, c'est très gentil. Parce que j'aime soutenir le cinéma indépendant. Oui, c'est gentil. Je mettrai peut-être ton courriel dans la barre d'info. Ça, c'est très généreux de ta part, merci. Oui, parce que tu as quand même toute une sacrée expérience. C'est intéressant. Là, je travaille sur mon dernier, sur mon prochain, je veux dire. Oui. Je commence à réécrire, à réfléchir à ce qui serait mon septième film. Oui. Fils pour Biblique, donc je ne peux pas ne pas faire un septième film qui serait... Eh oui, écoute, je te le souhaite. En tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir toutes tes productions qui sortent l'une après l'autre et tu ne lâches pas et tout. J'admire beaucoup de la détermination et vraiment, tu es un artiste accompli avec toutes les casquettes que tu portes sur ta tête. Tu as quand même toute une expérience. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci, Vanessa. C'est un plaisir. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada